Musique Bravo ! Merci Daniel ! Alors, bon, ce week-end, comme c'était pas que je suis partie avec des potes quelques jours dans une maison de campagne de l'un d'entre eux, l'enfer ! Ah non, mais de toute façon, à partir du moment où on a eu l'idée de faire un week-end entre potes, j'aurais dû me douter que ça allait être la merde. Des mails, en veux-tu, en voilà, et les gens qui te répondaient répondent à tous, et les petites blagues dans chaque mail, et vas-y qu'on se crée un agenda Doodle, et puis tu quittes ta boîte mail deux secondes, t'en as 38 qui arrivent, tous ceux avec le même objet, qui est dispo quand ? Qui ramène quoi ? Qui vient en voiture ? Alors, on était pas encore partis, je pouvais plus les blairer à tous. Impossible. T'es en bagnole, t'as toujours la bouffonne super enthousiaste qui s'est prise pour David Guetta et qui essaye d'ambiancer le voyage avec ses merdes, là. 1h50, elle entend chanter comme une dinde à chaque titre. Ah, j'adore cette chanson ! Ah, j'adore cette chanson ! Ah, j'adore cette chanson ! Évidemment que t'adores cette chanson, c'est ton iPod qu'on écoute, mais quelle idiote, celle-ci, écoute. Oh là là ! Attends, t'arrives enfin dans la baraque, tu penses être tranquille, mais non, c'est reparti pour un tour de question. Qui va manger quoi ? On fait un vote ? Oh là là, mais écoute, on peut pas foutre un dictateur, sinon, tiens, moi ! Non, bah non. Alors, évidemment, comme il faisait trop beau, tout le monde a voté pour le barbecue. Alors, le barbecue, est-ce que c'est sympa, les barbecues ? Ah bah, c'est tellement sympa, les gens, ils se mettent tous à parler comme s'ils avaient le bafat, dis donc. D'ailleurs, je devrais pas dire barbecue, je devrais dire barbec. Et si on veut être cool, on dit pas chipolata, on dit une chipo. Je pouvais plus les blairer. Le barbecue, attends, si c'est pas un truc de feignasse, ça, t'achètes un pack tout fait, saucisses, merguez, brochettes, au supermarché, tout le monde pose son cul sur une chaise longue pendant qu'un boulet fait cuire tout ça. Non, je peux pas. Alors, généralement, bizarrement, c'est un homme qui s'en occupe. Ah bah, c'est simple, le barbecue, c'est le seul moment où tu verras des mecs se battre pour s'en occuper, tu vois. Putain, les mecs, c'est le seul moment où tu les verras se battre pour faire de la bouffe. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, tu sais. Ils aiment bien le côté, je fais griller des trucs et tout, ils se sentent virils, tu sais. Tu sais, y'en a toujours un qui dit, ah ouais, laisse-moi, je vais maîtriser le feu. Non, mais attends, c'est bon. Sérieusement, vous avez déjà vu l'arrogance des mecs quand ils allument un barbecue ? Putain, mais t'as l'impression qu'ils ont inventé le feu, les mecs. Atterri, hein, c'est pas la préhistoire. Pareil, ta viande, tu l'as pas achetée chez Auchan. Tu l'as achetée chez Auchan, t'es pas allé la chasser, détends-toi deux minutes. Incroyable. Le mec, il est là, se la péter derrière ses saucisses, là, la clope au bec, le rosé à la main. Il est là à faire le fier, mais de toute façon, fais le fier, vas-y, au bout de deux secondes, tu disparaîtras sous ton nuage de fumée, personne ne te calculera. Enfin, toutes les quatre minutes, tu le vois sortir de son petit nuage de graillon, les bras chargés de merguez, à goûter comme un porc, là. Eh, première ration de saucisses, deuxième ration de saucisses. Oh là là. Ça aussi, c'est pareil, on me dit que c'est convivial, le barbecue, tu parles. Jamais personne bouffe en même temps, tout le monde fait la queue pour sa petite merguez, t'as l'impression de retourner à la cantine, c'est la galère. Et puis, alors, comme à l'école aussi, t'as toujours un petit rejeté dans son coin. Alors là, le rejeté du barbecue, c'est qui ? Ah ben, c'est le végétarien. Il est là, complètement dépité avec son petit poivron rouge, là. Ah, il attend pour le faire griller dans son petit coin, là. Et là, ben moi, j'avais voté pour la raclette. Ah ben oui, ah. Ah ben, c'est con. Et puis, c'est vrai que c'était une bonne idée, une raclette sous le cagnard. Non, quelle tristesse. Alors, pour oublier tout ça, ça picole dans tous les sens. Tout le monde en vente son petit apéro spécial barbecue, le truc frais est sympa. Il y en a quand même un qui a essayé de me faire croire que le nouveau truc cool, c'était le cocktail rosé-pamplemousse. Rosé-pamplemousse ensemble. Arrête de te la péter, c'est pas un cocktail, c'est un mélange. C'est pour aller avec quoi ? C'est aller avec mon petit four, pardon, ma knackie. Non, mais attends, vous auriez dû le voir, le mec. Il te fait ça dans une bouteille d'eau vide qui secoue dans tous les sens comme une maracas. Là, ça fait de la mousse, il y a de la pulpe partout. C'est ignoble. Il te sert ça dans un gobelet en plastique. C'est plus une boisson, c'est juste du rosé avec des morceaux, quoi. C'est immonde. Alors, le lendemain, sur le chemin du rosé, il y en a qui est encore bourré, tout le sait. Le lendemain, sur le chemin du retour, la désillusion. Alors, la bagnole, on aurait dit un barbeque de poche, quoi. Ah bah, il faisait moins les malins, tous s'entasser dans la voiture, à rouler sur l'autoroute, les quatre fenêtres ouvertes pour enlever l'odeur du graillon sur les vêtements. Ils étaient tous cramés, là, tous plus cramés les uns que les autres, à réclamer de la biafine. Je peux vous dire que le maître du feu, là, il se la pétait moins. Il se la pétait moins avec sa dégaine de merguez, là. Arrivés à Paris, on nous a tous jetés à la station de métro. Et là, on s'est tous sortis la phrase qu'on se dit quand vraiment on ne peut plus, mais on ne peut plus se blairer. On s'est tous dit, bon, bah on se tient au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada